Qui n'a jamais rêvé d'être un super-héros ? Ou au moins d'en rencontrer un, qui vous sauve la peau au dernier moment avec un joli mouvement de cap, les pectoraux saillants et le sourire étincelant ? Laissez-moi vous dire une chose, c'est pas du chiqué. Enfin, on va pas se mentir non plus. Les costards flashy, la musculature de dieu grec et la dentition impeccable, on en est loin. Mais des mecs qui font des trucs assez incroyables, il y en a. C'est même des potes. D'abord, il y a Serena. Son truc à elle, c'est de lire dans les pensées. Des fois c'est pratique, mais des fois c'est... Putain mais tu me dégoûtes ! Handicap. Ça, c'est Andy. Vous voyez le suppo chromé qu'ils ont dans Man in Black ? Mais si, le truc qui efface la mémoire. Bah elle, c'est la même, mais pas chromé. C'est grâce à elle. Personne n'est au courant de quoi que ce soit. Ensuite, on a Curtis. Un type bizarre. Toujours accroché à sa peluche Cody. Dans le genre flippant, il a décroché le pompon depuis un moment. Et il continue les tours de manège. Ce mec a des visions. Un peu comme un médium. C'est grâce à lui qu'on intervient rapidement. Le seul souci, c'est qu'il n'arrive pas à faire la différence entre la réalité et ses visions. Ça pose quelques problèmes. Surtout quand il commence à croire qu'il est en train de chier dans la forêt. Quant à Joey, lui, il se dédouble. Par contre, ça nous donne deux personnalités assez... space. D'un côté, on se retrouve avec la pucelle du quartier. Et de l'autre, on a l'incarnation de la raclure des bas-fonds. Et comme si ça ne suffisait pas, il ne passe pas ce bébé. Mais alors à quoi ? T'es qu'un boulé qu'on se traîne ! Et enfin, le mec relax, là. C'est Marcus. Son pouvoir, c'est la télékinésie. Même pas besoin de lever son cul du canap' pour se servir une bière. Tu m'étonnes qu'il les relaxe. Et moi, dans tout ça, je suis le petit dernier. J'ai à peine d'intégrer l'équipe. Je trouvais ça un peu nié au début. Protéger la veuve, l'orphelin, les trucs bateaux dans ce genre-là. Et puis, je me suis dit que c'était plutôt louable en fin de compte. On verra bien ce que ça donne après tout. Comment ça s'est goupillé ? Eh bien, à peu près comme ça. Hey ! Bon, alors je valide absolument que je te voie parce que j'ai une réponse pour mon boulot. Ah mais c'est cool, mais faut fêter ça. Mais oui, mais tu n'imagines même pas la tête de ma mère quand je lui ai... Eh oh, tu m'écoutes ? Oui, oui, c'est bon, je t'écoute. T'es sûr que ça va ? T'as pas l'air bien, t'es vraiment tout blanc. Mais non, c'est pas ça, mais... Ouais, tu vas me prendre pour un con, mais... Kyle, arrête un petit peu, je te connais depuis toujours et je sais très bien quand ça va pas. Mais si, c'est... Enfin, je sais pas, ces derniers temps, je me sens pas bien. J'ai... J'ai l'impression que le temps s'arrête. Euh, t'es encore bourré ? Mais non, c'est pas ça, mais... Tu vas me prendre pour un con, mais... Ouais, le temps ralentit. Quand ça reprend, j'ai des vertiges et des nausées. Et je prends rien de particulier, et pas d'alcool non plus. Bon, allez, viens, on va marcher un petit peu parce que t'as vraiment une sale tête, là. Oh putain, non ! Oh merde ! Non, là, faut que... Non, 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 Kyle, Kyle, faut appeler la police ! Non, mais là, on n'a pas le temps, le temps qu'ils arrivent, ce sera trop tard, faut que j'y aille. Eh, vous faites quoi, là ? C'est ça, tu veux qu'on se tape, frère ? Ça te changera d'une fille ? Ouais, je crois pas, non. Deux contre un. La grande classe, les gars. Mais vous voulez pas être de vrais mecs par hasard ? Je tape pas, les dames. Ça va ? Ils t'ont rien fait ? Merci. Non, non, je suis... T'inquiète pas, ça va aller. C'est bientôt fini. Enfin, ça va pas d'argent. C'est... J'ai pas besoin de toi ! Andy ! Mais t'as vu ça, c'est un truc de fou ! De quoi tu parles ? Euh, les enfants, on a un problème, il a rien oublié, lui. Quoi ? D'où il me résiste ? Ben, en fait, il pense que t'es bonne, mais il veut pas te résister. Mais il a pas bien compris de quoi tu parlais. Ouh ! Pas très réveillé, ça je te l'accorde. Par contre, il arrive à être comme nous. Mais... Mais vous faites quoi, là ? Toi, t'oublies. Voilà, c'est à peu près comme ça que je me suis retrouvé dans l'équipe. Il m'aide à maîtriser mon pouvoir. Une vraie petite équipe de bras cassés. On a décidé de se servir de nos dons pour aider les gens. Après tout, par les temps qui courent, ça peut pas faire de mal. On va protéger le monde. Enfin, on va commencer par notre village, la Mouton City. Ce sera déjà pas mal, hein ? Mais on est sûrement pas les seuls à être comme ça. Et si nos intentions sont louables, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. J'ai bien peur qu'on se retrouve à devoir gérer plus gros que quelques racailles des bacs à sable. Notre objectif ? Aider les gens. Les protéger d'eux-mêmes. Et peut-être d'autres choses. Au moins à la Mouton City. Sous-titrage Société Radio-Canada Aider les gens.